Calculez le nombre dérivé de la fonction f de x égale séquente de 3pi sur 2 moins x en x égale pi sur 4. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis ensuite on verra ensemble comment est-ce qu'on peut aborder ça. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va regarder comment faire. Alors évidemment ici on a une fonction qui est un petit peu compliquée, c'est la séquente, non pas de x, mais de 3pi sur 2 moins x. Alors déjà il faut connaître ce que c'est que la fonction séquente. Et puis ici ce qui est très important c'est de remarquer qu'en fait on a une fonction qui est composée. Alors je vais l'écrire ici. Ici c'est cette fonction-là, 3pi sur 2 moins x, je vais l'appeler u de x. Et donc finalement f de x, c'est une fonction composée, c'est la séquente de u de x. Alors je vais l'écrire comme ça exactement. Avec u de x, alors u de x, je l'ai dit ici, c'est la fonction 3pi sur 2 moins x. C'est une fonction affine. Alors pour calculer la dérivée de f, bien sûr, maintenant qu'on a reconnu que c'était une fonction composée, on va utiliser la règle de dérivation des fonctions composées. Alors là je vais l'écrire, f prime de x, ici c'est donc la dérivée de u de x, donc u prime de x, on dérive d'abord la fonction qui est à l'intérieur, multipliée par la dérivée de la fonction qui est à l'extérieur, donc ici la dérivée de séquente. Je vais l'écrire comme ça, c'est la dérivée de séquente. Mais je fais exprès de l'écrire comme ça parce que ce que je vais faire, ce n'est pas calculer la dérivée de séquente en x, mais la dérivée de séquente en u de x. Alors maintenant, bien sûr, il faut qu'on se lance dans les calculs. Déjà, ce que je peux calculer, c'est la dérivée de u, u prime de x. Alors ici, u prime de x, c'est la dérivée de 3pi sur 2 qui est égale à 0, moins la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. Donc ici, u prime de x, c'est moins 1. Ensuite, il faut qu'on calcule la dérivée de séquente de x. Alors séquente de x, c'est la fonction 1 sur cosinus x. Voilà, ça, c'est sa définition. Donc tu peux calculer la dérivée de séquente de x en utilisant cette définition-là, en appliquant la règle de dérivation d'un quotient. Et en fait, on l'a fait dans des vidéos sur la Khan Academy, donc tu peux aussi plutôt aller revoir ces vidéos-là, si tu n'es pas très au clair là-dessus. En tout cas, maintenant, je vais te la redonner. La dérivée de séquente de x, je l'écris comme ça plutôt, et bien c'est sinus x divisé par cosinus x au carré. Alors maintenant, je vais pouvoir calculer ma dérivée de f, donc f prime de x. Alors je vais avoir u prime de x qui est égal à moins 1, donc je vais avoir un signe moins ici. Et puis ensuite, une fraction. Alors la fraction, c'est sinus. Je vais l'écrire comme ça. C'est sinus non pas de x, mais de u de x. Sinus de u de x sur cosinus carré non pas de x, mais de u de x. Voilà. Maintenant, je peux l'écrire un petit peu mieux quand même. Donc j'ai un signe moins ici, et puis une fraction. Enfin, quand je disais un petit peu mieux, c'est un peu plus dans le détail, si tu veux. Je vais remplacer u de x par son expression. Donc je vais avoir sinus de 3pi sur 2, 3pi sur 2 moins x, divisé par cosinus carré de 3pi sur 2 moins x. Voilà, donc ça c'est l'expression de la dérivée de f. Maintenant, ce qu'on doit calculer, nous, c'est le nombre dérivé de f en x égale pi sur 4, c'est-à-dire qu'en fait, on doit calculer f prime, non pas de x, mais de pi sur 4. f prime de pi sur 4. Et donc ça, eh bien, ça va être moins, le moins qui est là, j'aurais pu le mettre en rose, je vais essayer de garder les couleurs, moins sinus de 3pi sur 2, alors sinus de 3pi sur 2 moins pi sur 4, divisé par cosinus carré de 3pi sur 2 moins pi sur 4. Voilà, alors 3pi sur 2 moins pi sur 4, 3pi sur 2 moins pi sur 4, on va essayer d'exprimer ça un peu plus correctement, c'est 6pi sur 4 moins pi sur 4, donc ça fait 5pi sur 4. Donc, finalement, ici, f prime de pi sur 4, c'est moins sinus de sinus de 5pi sur 4, alors je fais comme ça, divisé par cosinus carré de 5pi sur 4, donc sinus de 5pi sur 4 sur cosinus carré de 5pi sur 4. Voilà, alors bon, évidemment, là, il faut qu'on arrive à déterminer les valeurs de sinus 5pi sur 4 et de cosinus 5pi sur 4. Je ne les ai pas en mémoire, je ne les connais pas par cœur, mais on doit pouvoir les retrouver avec le cercle trigonométrique. Donc, je vais tracer un cercle trigonométrique ici, voilà, quelque chose comme ça. Bon, désolé, ça ne ressemble pas vraiment à un cercle, mais c'en est un. Si je veux tracer un angle de pi sur 4, pi sur 4, c'est la moitié d'un angle droit, donc c'est ça. Ici, j'ai un angle de pi sur 2, là, j'ai un angle, donc pi sur 2, c'est 2 fois pi sur 4, ici, j'ai un angle de 3pi sur 4, là, j'ai un angle de 4pi sur 4, et puis ici, j'ai un angle de 5pi sur 4. Donc, c'est celui-là qui va nous intéresser, c'est cet angle-là, 5pi sur 4. Et en fait, on aurait pu voir aussi que c'était pi sur 4 plus pi. Donc, en fait, on arrive à ce point-là, qui est le point symétrique de ce point-là par rapport à l'origine du repère. Et donc, en fait, c'est le point de coordonnée moins racine carrée de 2 sur 2 et moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, comment je sais ça ? Eh bien, c'est un peu avec l'habitude, et puis, ce que je viens de te dire, c'est le symétrique de ce point-là. Et si tu n'es pas au clair là-dessus, il y a un tas de vidéos sur la canne académie, dans la section trigonométrie, où on s'exerce à calculer les sinus et cosinus de certains angles particuliers. Donc, je t'engage à aller revoir ces vidéos si tu n'es pas au clair là-dessus. En tout cas, ça veut dire que le sinus de 5pi sur 4, eh bien, c'est moins racine de 2 sur 2. Et le cosinus de 5pi sur 4, eh bien, c'est moins racine de 2 sur 2 aussi. Donc, finalement, je vais avoir ici, alors, il y a le moins ici, et puis, j'ai une fraction où je vais avoir moins racine de 2 sur 2, et puis, en dessous, au dénominateur, moins racine de 2 sur 2, élevé au carré. Ici, on prend le carré du cosinus, donc c'est le carré de moins racine de 2 sur 2. Alors, les moins vont se simplifier, ce moins-là, avec ce moins-là, se simplifie. Ensuite, le moins qui est au dénominateur, comme je vais l'élever au carré, il va disparaître. Et je me retrouve avec racine de 2 sur 2 sur racine de 2 sur 2 au carré. Donc, ça fait 1 sur racine de 2 sur 2, c'est-à-dire, finalement, 2 sur racine de 2. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu vite ici, mais je t'engage à reprendre ces calculs plus calmement. En tout cas, ce qu'on obtient, c'est que le nombre dérivé de la fonction f en x égale pi sur 4, eh bien, c'est 2 sur racine de 2. de 2. 5. 6. 16.